Salut à tous, bienvenue sur Discover ID, alors oui aujourd'hui je suis debout, ça fait vraiment très très bizarre, je comprends pas ce qui m'arrive. En général quand je fais mes vidéos de machin j'ai l'habitude d'être assis, donc là je trouve ça vraiment très bizarre, c'est assez nouveau pour moi. Donc voilà, si vous me voyez faire des mouvements bizarres, voilà, gesticuler comme ça dans tous les sens, me faire des petits tripes, partir, voilà, ne faites pas attention à ce qui peut se passer dans cette vidéo, c'est assez nouveau. Il y a quelques mois j'avais testé deux RTX 2060 que je vous avais présenté sur ma chaîne, et depuis lors, Gigabyte m'ont également proposé de présenter la leur. Du coup au début j'étais un petit peu sceptique, je me disais ouais bon RTX 2060 j'en ai déjà testé deux, ok celle-ci a quelques perfs en plus, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup d'en faire une vidéo ? Et là je me suis dit, il y a beaucoup de gens qui me demandent si une 2060 est meilleure qu'une 1060, si elle est meilleure qu'une 1070, si elle est meilleure qu'une 1080, et généralement bah je sais pas trop toujours quoi répondre, je me dis oui, enfin apparemment elle est meilleure que la 1070, donc la 1070, mais moi dans le concret j'avais rien puisque j'avais pas encore testé, du coup c'est ce que j'ai fait. J'avais quelques petits tests en jeu, quelques petits benchmarks, voilà, pour vous proposer un petit comparatif entre les deux, donc une 1080 contre la RTX 2060 de chez Gigabyte. Alors on est donc sur le modèle RTX 2060 Gaming Overclock 6Go de chez Gigabyte, une version dont la fréquence est boostée à 1830 MHz, et qui tourne sur DirectX 12. Elle possède 3 display ports et un HDMI, et se connecte en 8 broches. D'un point de vue esthétique c'est une carte graphique 3 ventilo, donc déjà assez mastoc, elle est assez simple dans l'ensemble, c'est vraiment dans la simplicité je pense que c'est le mot. Un design assez sobre et carré, voilà le RGB présent mais sans excès, ce qui n'est pas pour me plaire, comme vous le savez perso je suis plutôt dans la fantasy, dans le RGB, dans le full Jean-Michel LED. Mais après voilà, cette carte graphique elle se contente surtout de faire le table dans les performances, et ça se reflète bien dans le prix puisque c'est quand même la RTX 2060 Overclock la moins chère du marché, surtout que c'est une 3 ventilo. Du coup je pense que si on avait voulu un petit peu plus de fantasy, un peu plus de LED, de déco tout ça, il aurait fallu mettre un petit peu plus le prix. Après ça ne veut pas dire pour autant qu'elle est moche, loin de là c'est juste qu'elle est vraiment très simple dans le design, mais c'est pas ce que recherchent avant tout les gens qui veulent de la performance. Là comme j'ai dit, si vous êtes à fond sur les performances, bah franchement pour ce prix là, ça vaut vraiment le coup. Et en ce qui concerne la 1080, c'est une 1080 un petit peu lambda, je veux dire, il n'y a pas de marque, c'est une no name. C'est la 1080 que j'avais pris sur mon PC Omen, donc voilà. Il n'y a pas de marque indiquée, c'est pas une version Overclock, c'est la 1080 vraiment la plus pure dans la base. Avant d'entamer une petite comparaison avec la 1080, je voulais juste en faire une avec la Founders. Et pour ce faire, j'ai donc lancé un petit port royal, le benchmark qui est spécialisé pour les RTX, donc pour le Raytracing. Et c'est la Gigabyte qui l'a emporté puisqu'elle était un petit cran au-dessus au niveau des performances. Ensuite pour le petit versus qu'on la 1080, j'ai donc lancé Time Spy, qui est probablement le benchmark le plus utilisé. Et là, ce qui est étonnant, c'est que la 2060 était un petit cran au-dessus au niveau des FPS, et ce sur les deux phases de test. Après, parfois, voilà, les FPS arrivaient au même point, et ce durant les deux phases du benchmark. Après, il y avait des moments où elle se rejoignait un petit peu au niveau des FPS, voilà, ça, ça dépend de l'optimisation de chacune. Et pareil pour les scores finaux, on était sur quelque chose de vraiment très proche. Par contre, là où c'est devenu plus compliqué et perturbant, c'est en jeu, plus précisément sur GTA V, sur laquelle la 2060 Gigabyte restait sur une moyenne de 80 FPS, alors que la GTX 1080, elle, restait sur une moyenne de 100 FPS. Et pourtant, les deux tests ont été faits le même jour, sur la même config, avec les mêmes réglages, voilà, tout était exactement pareil, avec les cartes graphiques qui différaient. Alors, comment expliquer que la 1080 en jeu, elle prend l'avantage avec un tel écart entre les FPS, alors que sur le benchmark, le combat était très serré, avec quand même un avantage pour la RTX 2060 ? Et là, encore un mystère, c'est que sur Zodivision 2, pour la RTX 2060, il y avait un avantage au niveau des perfs. Encore une fois, pour la Gigabyte 2060, ça tournait autour des 80 FPS, mais pour la GTX 1080, c'était plutôt autour des 60-70 FPS. Donc, cette fois-ci, comment on explique que c'est la RTX 2060 qui a pris l'avantage ? Bah, tout simplement, j'ai envie de penser que ça dépend de l'optimisation du jeu et des cartes, voilà, je suis pas expert non plus à ce niveau-là, donc je préfère pas vous dire des conneries, mais je pense que c'est clairement une question d'optimisation. Et sinon, je me suis fait un petit kiff, donc GTA en 4K, qui tournait autour des 60 FPS, et pour une carte qui coûte ce prix-là, c'est vraiment un kiff. Du coup, la petite conclusion, c'est que la 1080, elle est légèrement au-dessus sur quelques jeux, mais ça reste quand même assez léger, et il y a quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est que la RTX 2060 est une carte graphique qui a 6Go de mémoire dédiée, alors que la 1080, elle, en possède 8, donc ça montre quand même qu'il y a quand même une certaine différence, il y a quand même de meilleures performances sur les cartes graphiques de nouvelle génération, laissant penser qu'une RTX moyenne gamme peut rivaliser avec une GTX haut de gamme. Après, pour ce modèle Gigabyte, il faut se dire aussi que c'est une version overclock, donc vous n'aurez pas les mêmes performances sur tous les 2060. Donc voilà, pour résumer, cette 2060, elle pète la 1060, elle pète la 1070, mais elle équivaut à la 1070 Ti, et elle est un cran en dessous de la 1080. Oui, je sais, j'aurais pu faire une vidéo qui disait juste ça, mais il faut quand même vous démontrer l'effet, vous montrer pourquoi. Mais ça reste encore assez minime, et ça ne vaut pas le coup de faire une transition 1080-2060. Elle est plutôt intéressante si vous possédez une 1080 ou une 1070, et que vous voulez passer un level au-dessus en profitant du raytracing. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, sans oublier de cliquer sur la petite cloche pour recevoir la notification, parce que sinon vous n'allez pas le recevoir. N'hésitez pas également à lâcher un petit pouce en l'air, et à laisser un commentaire, un avis ou même une question, j'y réponds. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, en attendant, portez-vous bien. Bye les gens.